Salut à toutes et à tous, alors cette semaine dans la chronique je vous propose de revenir sur une licence populaire du jeu vidéo, enfin je crois, Prince of Persia, bien que celle-ci soit un peu oubliée depuis quelques années par son développeur éditeur Ubisoft, préférant exploiter au maximum une licence qui marche beaucoup mieux pour eux, Assassin's Creed. C'est la baisse des ventes des jeux Prince of Persia qui ont obligé Ubisoft à oublier la licence dont on va parler aujourd'hui, en revenant sur ses débuts à la fin des années 80, en apportant des innovations certaines aux jeux de plateforme, influent et faisant référence, et essayer de comprendre pourquoi Prince of Persia ne plaît plus ou ne plaît plus assez pour Ubisoft, c'est parti. Alors en effet, les fans de rétro gaming ou les vieux joueurs qui ont grandi dans les années 80 ont probablement mis la main un jour sur le tout premier jeu Prince of Persia, il a beaucoup marqué les esprits en tout cas à sa sortie, mais revenons au milieu des années 80, un petit gars nommé Jordan Mechner, a 20 ans et est l'étudiant à Yale, il programme depuis moins de 5 ans et développe le jeu Karateka en 1984 sur l'Apple 2, qui se fait pas mal remarquer par la presse pour ses innovations, les sprites sont assez gros, les animations sont fluides avec des effets de profondeur, il s'agit également d'un des premiers jeux de combat sur ordinateur, et avec 500 000 exemplaires vendus, Jordan Mechner ne tarde pas à être remarqué par Brander Bound Software, une société de développement américaine qui lui signe un contrat pour travailler sur un deuxième jeu. Ce jeu c'est bien sûr Prince of Persia et Jordan Mechner va passer 4 ans à le concevoir seul, son père l'aidera quand même pour la musique et son frère pour les animations, on va y revenir, et le jeu sortira en 1989 sur l'Apple 2 et obtiendra un véritable engouement. Prince of Persia se présente comme un jeu d'action-aventure en progression écran par écran, dans un univers inspiré des contes des mille et une nuits, dans une perse antique semble-t-il, sans vraiment être daté. On y suit donc les aventures d'un prince qui devra progresser dans des environnements truffés de pièges, combattre des gardes au sabre ou à l'épée, résoudre des énigmes afin de trouver la sortie, et délivrer enfin la princesse prisonnière, et tout ça dans un temps limité. Alors ce Prince of Persia est totalement novateur pour l'époque, comme je le disais, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il donne une réelle nouveauté dans les jeux de plateforme, les animations du personnage sont fluides et très détaillées dans ses comportements. Jordan Mechner s'est en effet servi de son frère en créant les animations par rotoscopie, c'est l'ancêtre de la captation de mouvements. Il a filmé ainsi son frère faire des mouvements, et les a retranscrits en animation dans le jeu, ce qui donne ce réalisme quasi jamais vu en 1989, surtout dans les jeux d'arcade par exemple. Le personnage possède également une barre de vie et un temps limité pour finir l'aventure, ce qui était assez rare à l'époque, ce qui renforce bien sûr la difficulté, mais bon, dans les jeux rétro c'est assez normal. Et enfin, dans le jeu, il n'y a pas de score. Jordan Mechner étant un grand fan de cinéma, on ressent sa passion dans son jeu, qui se veut un peu cinématographique. Il y rajoute d'ailleurs quelques scènes cinématiques où le joueur devient un spectateur. Alors ça paraît con aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'existait que très peu, voire quasiment pas. Alors à sa sortie, le jeu devient un très très bon succès, mais les ventes de l'Apple 2, sur lequel il est vendu au début, sont en baisse en 1989-90, ce qui pousse Brotherbund à créer des versions et des portages sur à peu près tous les supports de l'époque, Amiga, Amstrad, Atari ST, DOS, mais aussi pour le marché japonais sur FM Towns, PC 98, Sharp X 68000 et PC Engine. Chaque fois le succès est au rendez-vous, Prince of Persia va ainsi être porté sur les supports aussi consoles, NES et Master System, et avec l'explosion du marché de l'ère 16-bit, sur Super Nintendo et Mega Drive, Mega CD, ainsi que les consoles portables Game Boy et Game Gear, bref, absolument partout, Prince of Persia est plus qu'un succès, le jeu devient clairement une référence et s'écoule au total à plus de 2 millions d'exemplaires, quelques jeux vont s'en inspirer, comme Another World ou même Tomb Raider dans un sens. Pendant que les portages sont réalisés un peu partout, Brotherbund décide de produire une suite, mais Jordan Mechner ne travaillera que très peu sur cette suite, il s'impliquera seulement dans le scénario et l'architecture des niveaux. Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame, sort finalement en 1993 sur Mac et DOS, en reprenant le gameplay du premier jeu, mais avec de nettes améliorations techniques, sur les graphismes notamment, qui sont beaucoup plus détaillés, mais aussi sur la jouabilité et le son. L'essentiel est là, le jeu plaît quand même, ça fait un peu copier-coller, mais ça marche plutôt bien grâce à son style action-aventure et réflexion, malgré quelques défauts de gameplay. Cet épisode est d'ailleurs sorti sur iOS et Android en 2013, pour ceux que ça intéresse. Malheureusement, au milieu des années 90, le jeu vidéo évolue, il évolue même très vite, l'heure est à la 3D, le petit jeu de plateforme 2D, ça n'intéresse plus vraiment. Et même si Brother Bound connaît un autre très bon succès avec le jeu Myst, sa suite Riven ou encore The Last Express, les finances vont mal et la société se fait racheter en 98 par The Learning Company, qui se fait ensuite elle-même racheter par Mattel, qui va perdre beaucoup d'argent dans cette acquisition. Brother Bound avait déjà lancé le projet du troisième jeu Prince of Persia, mais confie finalement le développement à une de ses filiales, Red Orb Entertainment, et c'est en 1999, sur Windows, que sort Prince of Persia 3D, où Jordan Mechner ne sera que consultant créatif, autant dire pas vraiment là. Mais le problème, c'est qu'à cause des problèmes financiers, le jeu n'est pas vraiment passé par la case test et détection de bugs. Il sort quand même et se fait pas mal démolir par la critique pour ses bugs, bien sûr, mais aussi ses problèmes de caméra et donc un peu toute la jouabilité. Ce troisième opus sera considéré comme le pire de la série, raté immense pour une licence qui était devenue mythique, rajouté sur la liste des jeux qui n'ont pas réussi à passer de la 2D à la 3D avec satisfaction. Il sortira néanmoins sur Dreamcast en 2000 sous le nom de Prince of Persia Arabian Nights, voyageant quelques problèmes de la version originale sur Windows. Prince of Persia va tout de même connaître un nouveau souffle à partir de 2001, c'est Ubisoft, le sauveur qui arrive, rachète The Learning Company, et donc la licence Prince of Persia ainsi que Myst, et lance très rapidement un nouveau projet de jeu, rappelant aussi le créateur original Jordan Mechner, et le développement est confié au début à une petite équipe d'Ubisoft Montréal sous la direction de Patrice Desilet et Yanis Mala, et Ubisoft ne va pas lésiner sur les moyens pour odorer le blason de cette licence avec non pas un, mais trois jeux, une trilogie, comme ça se fait souvent dans le cinéma ou même dans le jeu vidéo aussi. Ubisoft avait développé Beyond Good Nivole, il décide de reprendre le moteur de jeu, le Jad Engine, pour concevoir Prince of Persia Les Sables du Temps, qui sort fin 2003, début 2004, selon les régions du monde, sur PlayStation 2, Xbox, Gamecube et PC. Ubisoft cherche aussi à retrouver l'esprit des Prince of Persia, qui avait été un petit peu foiré avec l'épisode 3D. Ce qui fait la force des Prince of Persia, ce sont ses animations, du personnage, ses combats dynamiques et la qualité de son level design. Petit à petit, l'équipe de développement va concevoir un genre de ninja perse, en regardant des films d'action de Jet Li par exemple, des documentaires sur la capoeira, et réalisera au total 750 animations pour le personnage, un défi important et rarement vu, même en 2001. Les jeux vidéo ont aussi changé en disant, l'action-aventure des deux premiers jeux vont se transformer en de la véritable action plateforme, s'inspirant des licences célèbres comme Shinobi, Tomb Raider, Onimusha, Devil May Cry ou encore Ninja Gaiden. Résultat des courses, Ubisoft a mis le paquet et Prince of Persia, les sables du temps, reçoit un accueil extrêmement positif, avec une multitude de récompenses, dont jeu de l'année, un des jeux les mieux notés de l'histoire du jeu vidéo. Le jeu est original dans ses mécaniques, un gameplay et un scénario accrocheur d'excellents graphismes et animations, malgré quelques défauts, comme par exemple la durée de vie ou le côté un peu répétitif, mais qui ne viennent pas gâcher un excellent jeu. Le deuxième jeu de la trilogie se nomme Prince of Persia, l'âme du guerrier, et même si le gameplay ressemble au premier, avec quelques nouveautés dans les phases de combat, le jeu se veut plus mature, plus orienté action, avec plus de violence, et une ambiance plus sombre, ce que déplorera Jordan Mechner, qui ne participera pas vraiment au développement, regrettant que le jeu soit classé M, mature aux Etats-Unis, interdit au moins de 17 ans. Les animations sont passées de 750 à 1200 mouvements, les ventes de 2 millions pour les Sables du Temps à 1,8 millions pour l'âme du guerrier, les notes Game Rankings d'environ 92% à 85%. Il y a bien d'autres différences avec le premier opus, l'ambiance sonore un peu hard rock qui peut déplaire, un style néo-gothique plus brutal, un prince qui a changé de personnalité, une sur-sexualisation des personnages féminins aussi, bref, des changements qui ne plaisent pas à tout le monde. Le troisième jeu de la trilogie se nomme lui Les Deux Royaumes, il sort en 2005 sur les supports habituels, l'histoire se déroule cette fois à Babylone, incluant de bonnes nouveautés comme de la course de chars par exemple, une diversité du gameplay plutôt appréciable, et le jeu introduit également un côté infiltration grâce à un système d'élimination rapide, une nouvelle technique de combat ressemblant parfois à God of War, qui s'approchant furtivement, le prince pourra attaquer un ennemi grâce à un QTE, un menu contextuel. Le troisième jeu se veut donc un peu moins violent que le précédent, en se rapprochant ainsi davantage des sables du temps, avec toujours autant de mouvements disponibles. On sent une certaine approche aussi cinématographique pour ce troisième jeu, un peu plus que pour les deux autres. Ubisoft voulait faire un mélange de ce qui avait le mieux marché dans les deux jeux précédents, et dans tous les cas, cette trilogie, ce sont de très bons jeux, très bien reçus par la presse et les joueurs en général. Bon alors, aucun jeu n'est parfait, Ubisoft sait parfois se remettre en question, parfois, ses ambiances orientales, ses puzzles, ses phases d'acrobatie, ce qui fait l'essence même des jeux Prince of Persia, et qui marche encore plus de 15 ans après. Cette trilogie est un très bon succès pour Ubisoft, même si, du premier au troisième jeu, les ventes baissent progressivement, et les notes de la presse aussi. Pendant trois ans, de 2005 à 2008, la série va se faire un peu oublier, sauf quelques portages, comme Battles of Prince of Persia sur Nintendo DS. Ça reste du spin-off, et surtout, il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour. En 2007, Ubisoft décide de porter le dernier jeu de la trilogie sur la console Wii et la PlayStation Portable, le jeu se nommera Prince of Persia Rival Swords. Le jeu tiendra compte des spécificités de la Wii, entre autres, et notamment la nouvelle façon de jouer, comme des assassinats rapides et furtives, qui peuvent se faire par des mouvements avec le nunchuk. Et enfin, toujours en 2007, un Prince of Persia classique sortira, qui est en fait un remake du tout premier jeu, dans une version 2.5D à peu près, développée par Gameloft, et qui sera disponible sur téléphone mobile et sur le Xbox Live Arcade, puis l'année suivante sur le PlayStation Store. Alors déjà en 2003, Prince of Persia R.M. Adventures a été aussi sorti sur téléphone mobile, développé par Gameloft, et qui reprenait le level design du tout premier jeu de 1989, un jeu un peu racoleur parfois, parce que qui dit R.M. dit image de fille peu vêtue, genre danseuse de vente orientale, avec petit téton qui pointe et tout et tout. En septembre 2008, un roman graphique, publié en deux tomes, sort, c'est un genre de comic books, inspiré de la série de jeux, où l'on retrouve étonnamment des personnages de Prince of Persia 3D, le fameux pire jeu de la série. Alors ce livre annonce aussi la sortie d'un nouvel épisode, la licence fin 2008, pour un jeu vidéo. Alors il y a d'abord un spin-off sur Nintendo DS, Prince of Persia's Fallen King, qui reprend le gameplay, plateforme et action, un jeu pas vraiment indispensable. Mais surtout, Ubisoft décide de lancer un reboot de la série, nommé sobrement Prince of Persia, certains l'appelleront Prince of Persia 2008, et qui sortira sur PS3, Xbox 360 et PC, et qui va marquer un nouveau départ pour la série, enfin, entre guillemets, puisque d'abord, le système de jeu va changer ou évoluer, et surtout, graphiquement, ça change aussi avec des directions artistiques basées sur le self-shading. Et même si la panoplie de mouvements du prince est encore importante, il y en a moins que dans les Sables du Temps, par exemple, ce qui rend le jeu un peu plus réaliste, mais manque parfois de difficultés. Et malheureusement, le prince ne change jamais d'arme, il a du début à la fin son sabre, les combats donnent lieu quand même à une multitude de combos, 467 au total, et une fois le jeu terminé, le joueur débloque de nouvelles apparences, de nouveaux costumes pour le prince ou pour Elica. L'année suivante, une extension nommée Prince of Persia Epilogue sortira un DLC avec quelques modifications et quelques ajouts comme une nouvelle région, une nouvelle attaque, de nouvelles tenues, de nouveaux ennemis, quelques pièges en plus et du coup, une difficulté relevée. La réception du jeu est plutôt bonne par le public et la presse, des notes aux alentours de 80% et des ventes aussi aux alentours de 2 millions d'exemplaires. Et enfin, en 2010, Ubisoft sort Prince of Persia Les Sables Oubliés, le dernier jeu de la série actuellement sur console et PC qui reprendra l'histoire se situant entre les sables du temps et l'âme du guerrier et où le self-shading n'a pas été retenu pour la direction artistique. Pour les nouveautés, le prince va disposer de nouveaux pouvoirs comme le feu, la glace, le vent et la terre. Il peut par exemple solidifier l'eau. Il aura aussi quelques pouvoirs plus petits comme le bouclier ou la mini-tornade et les ennemis seront plus nombreux, parfois par vagues, ce qui permettra au prince de réaliser des combos. Des versions du jeu verront aussi le jour sur console portable, la PSP et la Nintendo DS, mais dans des styles 2D et 2,5D. La sortie du jeu des Sables Oubliés en mai-juin 2010 coïncide également avec la sortie du film qui lui se nomme Les Sables du Temps comme le premier jeu de la trilogie, celui de 2003, reprenant des éléments aussi des deux autres jeux de la trilogie et dont le scénario verra la participation de Jordan Mechner avec un énorme budget de production évalué à 200 millions de dollars. Walt Disney Picture et Jerry Buckheimer sont à la production, ce dernier ayant produit aussi Pirates des Caraïbes donc des films à gros budget très bien marketés et même si le film ne recevra pas que d'excellentes critiques, la licence attire toujours autant et bah ainsi Lara Croft Tomb Raider, le film, avec 336 millions de recettes au box-office devenant le record pour un film adapté d'un jeu vidéo et qui sera détrôné en 2016 par le film Warcraft. Et donc depuis 2010, la licence Prince of Persia ne fait plus parler d'elle malgré des records au cinéma, des jeux qui se vendent entre 1,5 et 2 millions d'exemplaires à chaque fois, Ubisoft annonçait d'ailleurs que la licence depuis 1989 avait dépassé les 20 millions de jeux vendus, et bien Prince of Persia est tombé dans l'oubli, Ubisoft a déplacé ses budgets vers une autre série qui cartonne pour eux à chaque fois, Assassin's Creed, que ce soit en jeu vidéo ou en transmédia, films, livres, etc. Beaucoup espéraient une suite aux derniers jeux de 2010 pour finir la nouvelle trilogie, qui n'en était pas vraiment une vu la différence entre les jeux de 2008 et 2010, mais Ubisoft ne semble plus intéressé par la licence, est-ce que Prince of Persia n'est qu'en fait un Assassin's Creed en moins bien, car les deux jeux se ressemblent parfois sur certains aspects, et bien qu'en 2014, Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, disait que la licence Prince of Persia n'était pas abandonnée, début 2016, une source, venant des studios d'Ubisoft probablement, annonçait que Prince of Persia ne reviendrait pas, car en effet, Ubisoft ne détient pas totalement les droits, la marque appartient à une autre société américaine et Ubisoft doit payer à chaque fois pour utiliser le nom de Prince of Persia, que ce soit pour développer des jeux, des films, des livres, des goodies, ce qui coûte trop cher à Ubisoft, et c'est pour ça qu'il mise beaucoup plus sur la licence Assassin's Creed déclinée chaque année dans un nouveau jeu, car cette licence, elle, elle appartient entièrement à Ubisoft, alors si c'est vrai, c'est en tout cas ce qui pourrait expliquer que la licence Prince of Persia n'a pas donné de nouvelles depuis 7 ans, et que peut-être ne reviendra plus jamais. Prince of Persia a pourtant bien marqué une grande partie des joueurs, que ce soit les vieux cons ou les fans de rétro gaming qui se sont essayés au tout premier jeu en 1989, ou ceux ayant apprécié la trilogie de 2003-2005. La série Prince of Persia reste tout de même d'excellents jeux de plateforme, actions, réflexions, dans des décors et des scénarios originaux, des princes aventureux, et aussi de jolis seconds rôles pour des personnages féminins, l'histoire du prince et de la princesse à aller sauver ou délivrer, sans doute des thèmes qui ne marchent plus trop de nos jours. C'est ainsi que s'achève cette chronique consacrée cette semaine à la licence Prince of Persia, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, un petit like qui fait plaisir, un commentaire aussi pour donner votre avis sur cette licence, savoir quel jeu vous avez le plus apprécié. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501